Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Les preuves suffisantes pour leur inculpation ayant été déjà récoltées par les enquêteurs, l'un des commandos ayant pris part active à l'assassinat de Martiné Zougo vient de se rendre. D'après le lanceur d'alerte Zouimanto, le soldat Julien Bouvincent était en fuite, depuis que les enquêtes ont révélé que c'était un commando du DGRE qui a assassiné Martiné Zougo. L'un des assassins qui faisait partie du commando qui a assassiné Martiné Zougo s'est présenté au CES, dans l'une de mes précédentes publications, le nom de Julien Bouvincent, ici, en image, apparaissait dans la liste du commando nocturne qui avait enlevé, battu, sodomisé, charcuté, et tué le journaliste Martiné Zougo. « L'homme en tenue est allé se rendre au CES après ma publication affirmant aux enquêteurs n'avoir suivi que les ordres », écrit le lanceur d'alerte Zouimanto. Comment a été tué le journaliste ? Parmi toutes les révélations sur les circonstances de l'assassinat de Martiné Zougo, celles de Reporters sans frontières auraient été les plus décisives et permis de faire avancer l'enquête. En effet, selon l'ONG de Défense de la liberté de la presse, Martiné Zougo a été amené dans un immeuble en construction appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga, un homme d'affaires puissant impliqué, selon le journaliste, dans des opérations de détournement de fonds présumés. Voici le récit de l'effroyable assassinat. Jean-Pierre Amougou Belinga aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Esso, le garde d'Esso dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé au présentateur radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail pour éviter une nouvelle affaire Paul Schuta, un journaliste laissé pour mort au bord d'une roue de l'année dernière, après avoir été passé à tabac par un mystérieux commando qui n'a jamais été identifié. L'homme d'affaires n'aurait pas assisté à la fin du travail que Justin Danoua reconnaît avoir effectué avec ses hommes. Selon des informations obtenues d'une source médicale par RSF, le corps du journaliste a été sévèrement mutilé. Doigts coupés, multiples fractures au niveau des bras et des jambes, barres de fer enfoncés dans l'anus, guillemets.